Mesdames et Messieurs, A l'occasion de la Journée internationale de la paix célébrée tous les 21 septembre, j'ai l'honneur de vous transmettre le message du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Antonio Guterres, et je cite Pour parvenir à une paix véritable, il faut bien plus que les armes. Il faut construire des sociétés où tous les membres ont le sentiment de pouvoir s'épanouir. Il s'agit de créer un monde dans lequel les gens sont traités de manière égale, quelle que soit leur race. Comme l'a déclaré le Secrétaire général Antonio Guterres, aujourd'hui encore, le racisme continue de gangréner les institutions, les structures sociales et le quotidien de toutes les sociétés. Il reste un facteur d'inégalité persistant et continue de priver des personnes de leurs droits humains fondamentaux. Il déstabilise les sociétés, sape les démocraties, porte atteinte à la légitimité de l'État et les liens entre racisme et inégalité de gens sont indéniables. Alors que les conflits continuent d'éclater dans le monde entier, provoquant la fuite des populations, nous avons constaté une discrimination fondée sur la race aux frontières. Alors que la COVID-19 continue de s'attaquer à nos communautés, nous avons vu comment certains groupes raciaux ont été frappés beaucoup plus durement que d'autres. Alors que les économies souffrent, nous avons vu des discours de haine et de violence dirigés contre les minorités raciales. Nous avons tous un rôle à jouer dans la promotion de la paix et la lutte contre le racisme est un moyen essentiel d'y contribuer. Nous avons travaillé à démanteler les structures qui enracinent le racisme chez nous. Nous pouvons soutenir les mouvements pour l'égalité et les droits de l'homme partout dans le monde. Nous pouvons dénoncer les discours de haine, que ce soit hors ligne ou en ligne. Nous pouvons promouvoir l'antiracisme par l'éducation et la justice réparatrice. Le thème 2022 de la Journée internationale de la paix est « Mettre fin au racisme, bâtir la paix ». Nous vous invitons à vous joindre aux efforts des Nations Unies en vue d'un monde exemple de racisme et de discrimination raciale. Un monde où la compassion et l'empathie l'emportent sur la suspicion et la haine. Un monde dont nous pouvons vraiment être fiers. Fin de citation. Mesdames et Messieurs, Se référant à la situation dans le pays, nous constatons qu'à Madagascar, comme ailleurs, les inégalités persistent. Inégalités socio-économiques, inégalités de gens, disparités entre villes et campagnes, etc. Une bonne partie de la population est très vulnérable. Certains sont victimes de violences, et d'autres risquent d'être encore plus marginalisés, voire stigmatisés. Ces inégalités et discriminations créent des fractures et des tensions. Et elles nourrissent les sentiments d'injustice et de marginalisation. Elles constituent des facteurs qui pèsent sur le vivre ensemble et la cohésion sociale. Ces tensions éclatent parfois en conflits communautaires, en violences, et contribuent à l'insécurité, menaçant parfois même la paix, sans laquelle le développement durable ne pourra se faire. Nous avons aujourd'hui l'occasion de changer la donne, de nous engager à lutter contre ces inégalités et discriminations, d'accepter les différences comme une richesse, et de joindre nos efforts pour la justice sociale et l'inclusion. L'un des projets de jeûne du projet RARIA, appuyé par les Nations Unies, auteur d'un article, nous a rappelé cette semaine que nous avons le devoir de sensibiliser la société et d'abolir les discriminations et violences contre les catégories vulnérables pour faire respecter les droits humains. La jeunesse, elle-même, souvent mise de côté, nous rappelle pourtant l'essentiel. Le système des Nations Unies à Madagascar a joint sa voix à cette jeunesse et réaffirme son engagement en appelant chacune et chacun à l'inclusion en ne laissant personne de côté. Donner à chaque Malagas la possibilité d'intégrer, d'être intégré dans la société et de contribuer à la paix et au développement de Madagascar dans la dignité humaine. Pour terminer mon allocution, je voudrais ajouter que cette année, la jeunesse tient une place particulièrement importante dans la célébration de la journée internationale de la paix. Une cérémonie pour la jeunesse a eu lieu le vendredi 16 septembre au cours de laquelle plus de 500 étudiants ont échangé avec le secrétaire général des Nations Unies, des artistes et des militants. Les jeunes ont présenté des projets illustrant les actions qu'ils ont entreprises pour combattre le racisme et favoriser ainsi la paix. La jeunesse est l'un des partenaires des Nations Unies pour la paix et le développement. Et cela est indéniable à Madagascar ou 64% de la population à moins de 25 ans. Je ne suis malheureusement pas physiquement présent avec vous. Cependant, j'ai l'immense plaisir de m'adresser à vous, jeunesse malagasse, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers pour lancer avec vous cet appel à projets jeunes organisés par le système des Nations Unies. Nous avons donc choisi de célébrer le 21 septembre avec la jeunesse malagasse à Tana et en région à travers diverses activités et notamment de lancer en cette journée spéciale l'appel à projets jeunes. Destiné aux jeunes, c'est-à-dire ayant pour objectif de faire émerger et d'appuyer des projets portés par les jeunes, cet appel à projets constitués par deux catégories, Hack for Peace et Youth Mobile, mises sur la capacité de la jeunesse en tant qu'acteurs du changement pour leur communauté et leur pays. Cette année, en lien avec la thématique de lutte contre les discriminations et les inégalités, contre les discours de haine et de violence de la journée internationale de la paix, cette deuxième édition du Hack for Peace et Youth Mobile sera axée sur l'inclusion des jeunes et des catégories vulnérables et marginalisées, la cohésion sociale et l'inclusion des jeunes femmes, l'égalité et la justice sociale. En effet, Hack for Peace visera particulièrement les projets à impact communautaire pour créer des changements dans le quotidien des communautés des jeunes porteurs de projets, alors que Youth Mobile continuera sa vocation de former les jeunes femmes au numérique pour promouvoir l'égalité de genre. A vous, chers partenaires techniques et financiers, engagés avec la jeunesse à travers cet appel à projets, en particulier le ministère de la jeunesse et des sports, en tant que ministère tutelle, je voudrais réitérer mes remerciements pour votre implication et votre soutien à la jeunesse, ainsi que pour votre collaboration avec les Nations Unies dans les efforts pour la réalisation des objectifs de développement durable, y compris pour la paix, la justice et la réduction des inégalités. Nous avons tous un rôle à jouer pour la paix et le développement de Madagascar. Cet appel à projets jeunes est une opportunité supplémentaire pour y travailler ensemble, renforcer nos partenariats et nos efforts dans ce sens. Je fais confiance aux jeunes pour participer en nombre à cet appel à projets car je sais que les jeunes ont un potentiel, les idées et qu'ils ne demandent qu'à être impliqués. En tout cas, les Nations Unies se tiennent à leur côté. Comme le slogan Act for Peace de cette année le dit, « Every Young Malagascar has a changemaker. » Tanour Oan Fiavone « Chaque jeune a une voix. Chaque jeune compte. Chaque jeune est un acteur et créateur de changement. » Chers jeunes, je vous donne donc rendez-vous pour les résultats du Act for Peace et du Youth Mobile lors de la journée des Nations Unies le 24 octobre prochain. Merci à vous toutes et tous. Bonne chance aux jeunes. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée internationale de la paix. J'aime.